ok salut les amis et salut à tous merci à vous de suivre cette vidéo déjà et bienvenue à ceux qui sont à ceux qui viennent de qui tombe cette vidéo parce que nous sommes déjà au septième programme d'immigration qui existe donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos précédentes je mettrai le lien en description pour vous renvoyer sur ces vidéos précédentes donc aller fouiller de vous même si vous ne trouvez pas aussi parce que c'est une suite une continuité des vidéos que j'essaie de faire parce que c'est un séminaire donc je ne peux pas tout faire ce séminaire dans un dans une seule vidéo dont dans cette vidéo nous sommes au septième programme comme je l'ai dit qui est consacré à l'immigration dans le cadre du regroupement familial tiret super visa c'est quoi l'immigration dans le cadre du regroupement familial tiret super visa le super visa ici vous permet de rendre visite à vos enfants et vos petits-enfants pendant deux ans au maximum chaque fois c'est un visa pour entrer multiple dont la durée de validité peut aller jusqu'à 10 ans ouais donc ici c'est un visa qui est vous pouvez rendre visite déjà à vos enfants comme vous voulez c'est une période qui peut aller jusqu'à vous pouvez rendre visite à vos enfants pendant deux ans et la validité de votre visa pour aller jusqu'à 10 ans ça n'a rien à voir avec les visas visiteurs qui ont qui sont un maximum qui sont un maximum trois mois donc c'est pour ça qu'on appelle un peu super visa donc c'est quoi dont les critères d'admissibilité pour ce super visa pour être admissible à ce super visa en première condition en fait vous devez déjà être soit parent ou soit grand parent d'une personne qui réside au canada et qui opine sa résidence permanente donc ça c'est la première condition vous devez être soit parent soit grand parent d'un résident permanent au canada ou bien d'un citoyen canadien le deuxième critère c'est c'est que après vous devez à vous devez avoir une lettre signée par votre enfant par votre enfant ou votre petit enfant qui vous invite au canada lettre qui contiendra les renseignements suivants une promesse de soutien financier pour la durée de votre séjour la liste et le nombre de personnes qui demeurent avec votre enfant ou votre petit enfant donc une description détaillée en fait de qui avec il vit là bas au canada et une copie du document de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente de votre enfant de votre petit enfant on vous dit que votre enfant ou votre petit enfant doit être doit déjà être résident permanent au canada avant que vous puissiez avoir ce super visa pour leur rendre visite comme vous voulez la dernière condition c'est avoir une assurance médicale d'une compagnie d'assurance canadienne qui est valide pour un an qui est valide pour au moins un an à partir de la date d'entrée au canada de votre date d'entrée au canada et cette assurance médicale doit offrir une protection de moins 100000 dollars autrement dit votre enfant là bas doit déjà être stable vraiment stable qu'il doit avoir déjà fini ses études il doit avoir un très bon boulot et ce boulot lui offre une assurance très une très très bonne assurance avec une protection de moins 100 mille dollars la dernière étape que cet assurant doit avoir c'est avoir une assurance médicale d'une compagnie d'assurance qui a été payé avec preuve de paiement à l'appui les soumissions ne sont pas accès j'espère que vous comprenez je vais payer je vais je vais payer non c'est tout est déjà fait et tout est déjà calé ok ça c'est pour le septième programme d'immigration qui concerne le recoupement familial nous passons au huitième programme d'immigration qui est immigré dans le cadre du programme pilote du canada atlantique donc cette carte vous voyez que le canada atlantique c'est pour quatre provinces dont Teneuve et Labrador il du prince édouard nouvelle écosse et le nouveau bronshuidon c'est une voie d'accès à la résidence permanente pour les travailleurs étrangers qualifiés et les diplômés étrangers qui veulent travailler et vivre dans l'une des quatre provinces du canada atlantique que je venais de citer bien sûr c'est la même carte que j'ai présenté là mais là je mettais cette carte pour vous montrer en fait où est-ce que se trouve le canada atlantique et quelles sont les quatre provinces concernées ok comment comment on fait pour participer à ce programme ce programme c'est un peu comme entre-express qui gère trois sous-programmes lui aussi gère trois sous-programmes dont le premier pour le premier sous-programme c'est le programme des diplômés étrangers au canada atlantique le deuxième c'est le programme des travailleurs hautement qualifiés du canada atlantique et le troisième c'est le programme des travailleurs qualifiés intermédiaires du canada atlantique revenons premier au premier programme qu'est-ce qu'il faut respecter pour pouvoir être admissible au premier programme en général vous devez obtenir un grade diplôme ou autre titre de compétence décerné par un établissement subventionné par l'état dans une province de l'atlantique en deux avoir reçu une provenance avoir reçu dans une province de l'atlantique pendant au moins 16 mois au cours des deux années précédentes l'obtention de votre grade diplôme ou titre de compétence en trois passer un test de langue avec eux passer un test de langue pour démontrer votre votre capacité en fait à pouvoir parler le français et l'anglais donc et enfin vous devez prouver que vous possédez que vous pouvez subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille au canada ok dans le deuxième sous-programme maintenant c'est quelles sont les conditions en général sur ces trois sous-programmes le meilleur le meilleur qui puisse exister c'est le dernier donc on peut dire le deuxième le troisième parce que le premier un peu n'est pas facile n'est pas facile déjà donc pour ceux qui veulent suivre cette cette procédure d'immigration concentrez-vous vraiment sur le dernier sous-programme mais là je vous présente d'abord le deuxième sous-programme en général vous devez avoir occupé un poste de gestion un emploi professionnel ou un emploi technique ou spécialisé pendant au moins un an en deux vous devez obtenir au minimum un diplôme d'études secondaires canadiens ou équivalents en trois vous devez passer un test de langue pour démontrer que vous savez communiquer en français ou en anglais et enfin vous devez prouver votre capacité financière donc votre capacité pour vous prendre en charge vous et votre famille au canada le dernier sous-programme c'est pareil mais sauf que la sauf que la différence qu'il y a c'est au niveau du premier point c'est à dire avoir occupé un emploi qui exige un diplôme d'études secondaires ou une formation propre à l'emploi pendant au moins un an les deux sont sur une période d'un an mais la différence est au niveau du niveau d'études dans le deuxième sous-programme le niveau d'études là-bas peut aller jusqu'à la licence ou le master alors que dans le dernier sous-programme le niveau d'études ne demande qu'un DES d'un diplôme d'études collégiales ou bien un bac ça peut être un bac ça peut être un DES canadien ou un DES étranger donc à vous de faire l'équivalence pour prouver que vous avez obtenu votre baccalauréat à l'étranger ou votre DES peut-être au Canada donc c'est tout pour le huitième programme d'immigration qui concerne le Canada atlantique donc vraiment c'est aussi un très bon programme donc ça dure aussi six mois comme entre-express donc vraiment essayez de creuser du côté de ce dernier programme l'objectif ici c'est de vous faire oublier un peu entre-express parce que entre-express ce n'est pas le seul programme qui existe ou bien la possibilité des études études c'est pour les étudiants du moment que vous avez fini avec les études que vous avez dans le monde de l'emploi regardez toutes les possibilités d'immigration qui puissent exister nous passons maintenant au neuvième programme au neuvième programme d'immigration qui est l'avant dernier aussi c'est immigrer dans le cadre du programme pilote sur l'agroalimentaire donc ça c'est un programme qui concerne les gens qui aiment l'agro aucun fait dans l'agroalimentaire ce programme aide à répondre aux besoins de main-d'oeuvre du secteur agroalimentaire canadien il offre une voie vers la résidence permanente pour les travailleurs expérimentés non saisonniers dans certaines industries et professions il restera en place jusqu'en mai 2023 donc c'est un programme qui est un peu limité dans le temps ok quelles sont les possibilités d'immigration en un vous devez déjà avoir une expérience de travail c'est à dire avoir une expérience de travail canadienne admissible dans une ou plusieurs industries ou professions admissibles c'est vrai pour ceux qui sont à l'étranger c'est pas facile mais si vous avez déjà une expérience de travail au Canada c'est là pour vous être utile en deux vous devez obtenir une offre d'emploi à temps plein et en trois vous devez être bilingue donc vous devez respecter les exigences linguistiques soit respecter ou dépasser ces exigences linguistiques là en avant dernier point vous devez respecter ou dépasser les exigences relatives aux études donc si le niveau minimal est un DES et au minimum c'est DES ou bien licence ou un master donc c'est un peu de ça qu'il s'agit et enfin vous devez avoir les fonds pour vous établir au Canada donc avoir les fonds pour l'établissement donc toujours l'argent parce que c'est pas évident vous devez arriver et commencer à entamer les démarches pour mieux résider et tout et tout et tout donc il vous faut des fonds donc ça c'est le 9e programme bon le temps aussi pour ce programme est non défini c'est pas clair nous allons passer au 10e programme bon le temps bon le temps